Allô tout le monde! Ici Camille, naturopathe à l'armoire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit vidéo pour vous parler des potentiels contre-indications avec les produits de santé naturels. Parce que j'entends souvent la phrase « Ah, c'est pas grave, c'est naturel, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication, peu importe. » Mais en fait, c'est très faux de penser ça, puis ça peut causer des problématiques si vous prenez de la médication. Donc, je donne un exemple très commun, le coumadin, ou des fluidifiants sanguins de façon générale. Des fois, les gens vont aller prendre des substances, des produits naturels qui vont avoir une contre-indication avec ce médicament-là, mais qui ne le seront pas parce qu'on ne pense pas nécessairement à le demander, vu qu'on prend le médicament depuis longtemps, ou c'est un produit naturel, puis on pense que c'est anodin. Donc, par exemple, les oméga-3, qu'on peut retrouver un peu partout, dans les magasins de produits naturels ou en pharmacie, il y a une contre-indication avec le coumadin potentiellement, ou avec d'autres fluidifiants sanguins. Même chose pour la chlorophylle, la vitamine K. Donc, si vous prenez de la médication, peu importe c'est quoi le médicament, si vous allez à la pharmacie chercher une prescription, c'est important de nous le mentionner quand on vous pose des questions en magasin pour vous conseiller, pour éviter qu'il y ait des problématiques. Parce que ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas potentiellement problématique. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que j'entends souvent « Ah, bien, c'est naturel, ça fait que ce n'est pas grave, je peux en prendre plein. » Mais en fait, il y a des questions de dosage, de posologie qui sont importantes à respecter parce que certains produits naturels peuvent créer des problématiques si on en prend de façon erronée. Donc, je donne un exemple avec les huiles essentielles. Trois huiles essentielles qui peuvent causer problème. Premièrement, le clou de girofle. On l'utilise souvent pour les douleurs. Donc, des fois, les gens vont venir prendre du clou de girofle pour se masser le genou, par exemple. Bien, c'est que le clou de girofle, c'est dermocaustique, c'est-à-dire que ça peut brûler la peau. Ça fait qu'il faut vraiment faire une dilution. Donc, des fois, les gens, ils mettent ça directement. Ça peut être dangereux à long terme. Ensuite, on a la menthe poivrée. Donc, j'entends souvent les gens dire « Ah, bien oui, mais ça, c'est pour tes maux de tête. » Mais c'est parce qu'il peut y avoir des contre-indications pour les gens, entre autres, qui ont de l'épilepsie, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Donc, encore une fois, il faut faire attention. Et le dernier exemple que les gens vont beaucoup utiliser, c'est l'huile d'origan. Donc, l'huile d'origan, c'est hépato-toxique à haut dosage, c'est-à-dire que ça peut être toxique pour le foie. Alors, certaines personnes vont en prendre, vont avoir des maux de cœur. Ça peut vouloir dire qu'on ne tolère pas bien cette huile essentielle-là, qu'on n'est pas capable de la métaboliser. Mais des fois, les gens vont prendre ça directement en gros dosage et puis ça peut causer des problématiques aussi. Donc, tout ça pour dire que vous êtes mieux, avant de prendre un produit naturel, de vous faire conseiller par une naturopathe. Vous pouvez passer en magasin, puis nous, on va vous conseiller selon votre médication, selon vos besoins et en fonction des connaissances qu'on a des produits naturels. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée et merci beaucoup. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501